Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser une recette de beignets hyper mollés au Nutella. Donc je les ai faits au Nutella mais vous pouvez aussi les faire à la confiture, c'est comme vous le voulez. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. On commence tout d'abord par diluer la levure sèche dans le lait tiède. Et on laisse reposer 10 minutes. Puis dans un saladier on casse l'œuf et on ajoute les jaunes d'œuf, l'huile, le beurre fondu refroidi, le sucre, le sucre vanillé, le sel et l'arôme vanille. On vient alors mélanger à l'aide du foie jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Puis on ajoute ensuite 300 g de farine. On mélange un peu. Et on incorpore également le mélange lait-levure. On va alors travailler le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Et on incorpore enfin les 100 g de farine restante. On travaille encore un peu la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache des parois du saladier. Puis on la renverse sur un plan de travail fariné. Et on pétrit quelques minutes pour obtenir une boule de pâte lisse, homogène et qui ne colle plus aux mains. On la réserve ensuite dans un saladier. Puis on couvre de film alimentaire percé. Et on laisse lever environ 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après repos, notre pâte a bien doublé de volume. On retire alors le film alimentaire. On farine un petit peu la surface. Et on vient la dégazer. On forme ensuite une boule. Et on l'étale sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 1cm. Une fois étalé, on découpe des cercles à l'aide d'un emporte-pièce. Et on retire l'excédent que l'on réétale jusqu'à épuisement de la pâte. On réserve ensuite tous les bagnets sur des plaques, donc sur des carrés de papier cuisson que vous aurez préalablement découpé. Et on laisse à nouveau lever pendant environ 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après la deuxième pousse, nos bagnets ont bien gonflé. On va alors les faire frire. On dépose alors les bagnets dans une friteuse avec le papier cuisson. On attend quelques secondes et on retire délicatement le papier en faisant glisser le bagnets. Donc de cette manière, vous éviterez que le bagnets se déforme lorsque vous le mettrez à frire. On les laisse dorer sur la première face. Puis on les retourne et on laisse dorer l'autre côté. On les retire ensuite de la friteuse. Et on les réserve sur du papier absorbant. On vient ensuite les tremper dans le sucre. Et on les laisse ensuite refroidir un peu avant de les garnir. Après avoir réservé du Nutella dans une poche à douille, on vient percer les beignets et on les garnit généreusement. Et voilà, la recette est terminée. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Les beignets sont terminés. J'espère que ma recette vous aura plu. Bon, je sais que ce n'est pas très très bon pour la ligne, mais je peux vous assurer que c'est vraiment une tuerie. N'hésitez pas à les tester. Ils sont vraiment très très moelleux. Laissez-moi des gros pouces bleus si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager. Moi, je vous dis à très vite dans nos prochaines recettes gourmandes. et je vous dis à très vite dans nos prochaines recettes d'autres recettes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501